Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, vraiment heureux de vous retrouver en ce samedi 24 octobre 2020, 11h55, heure du Québec, avec une baisse de température de, je pense, plus de 20-25 degrés, il faisait 25 degrés hier, mais là on est rendu à je ne sais plus combien, peut-être ce matin il faisait 6 ou 5 degrés dans mon coin. Vraiment, vraiment, tout un changement sous ce front arctique qui frappe les États-Unis et qui s'en vient vers nous. Pendant ce temps-là, on assiste, je vous ai dit qu'on était le 24 octobre 2020, je ne pense pas, 11h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On assiste à vraiment, vraiment beaucoup de changements, je vous en ai parlé dans le passé, on va avoir des changements financiers, économiques, politiques. Puis là, il y a un des gros changements qui est vraiment sur le point de probablement se produire éventuellement. C'est un second Bretton Woods, un autre Bretton Woods qui est essentiel, nécessaire après 50 ans de domination du dollar américain comme monnaie d'échange mondiale. Les États-Unis étant une puissance en déclin, surtout depuis 4 ans, mais surtout depuis la montée du nouvel empire, celui de la Chine. Le prochain siècle sera le siècle de la Chine avec des gens qui ont vu loin. Le gouvernement chinois est administré par des ingénieurs, ces gens-là voient vraiment très loin. Et c'est ce qui fait que ces gens-là ont pris toute la place et ont installé des systèmes d'infrastructures un peu partout dans le monde, vraiment, vraiment stratégiquement positionnés pour qu'on sait ce qui s'en vient, plein de choses. Donc, le Fonds monétaire international a annoncé ça il y a quelques jours, qu'on avait besoin d'un nouveau Bretton Woods. Et c'est quoi le Bretton Woods? Bien ça, c'est le système de gestion monétaire. C'est majeur de ce qui s'en vient. « Le fameux système de gestion monétaire de Bretton Woods a établi les règles des relations commerciales et financières entre les États-Unis, le Canada, les pays d'Europe occidentale, l'Australie et le Japon après l'accord de Bretton Woods de 1944. » On peut, il faut oublier tout le spectacle de distraction qui se passe en ce moment toujours sur les réseaux sociaux, dans les infos. Il faut vraiment, si tu veux savoir ce qui se passe, il faut que tu dégages de ça, dégages de la politique, de la partisanerie, et que tu t'en ailles vraiment voir ce qui se passe vraiment, les choses vraiment importantes. Le système de Bretton Woods a été le premier exemple d'un ordre monétaire entièrement négocié destiné à régir les relations monétaires entre États et indépendants. Les principales caractéristiques du système de Bretton Woods étaient l'obligation pour chaque pays d'adopter une politique monétaire qui maintenait ses taux de change extérieurs à moins de 1 % en liant sa monnaie à l'or et à la capacité du Fonds monétaire international, le FMI, a comblé les déséquilibres temporaires des paiements. Il fallait également remédier au manque de coopération entre les autres pays et empêcher une dévaluation compétitive des monnaies également. Se préparant à reconstruire le système économique international alors que la Seconde Guerre mondiale faisait toujours rage, 730 délégués des 44 nations alliées se sont réunis à l'hôtel Mount Washington à Bretton Woods, New Hampshire. J'ouvre une parenthèse, le gouvernement américain s'est financé énormément au cours des dernières décennies dans ses problèmes d'endettement, avec, entre autres, ses bons, ses bons gouvernementaux, ses bons placements qui ont été achetés par beaucoup, beaucoup de pays, dont la Chine qui avait besoin des États-Unis pour continuer à être le centre manufacturier du monde. Et la Chine sait très bien que tout ce qu'elle a comme dette entre les mains des États-Unis, bien, elle ne sera jamais, jamais repayée. Et c'est pour ça que la Chine a construit toutes sortes d'infrastructures, s'est installée partout, a investi beaucoup d'argent dans l'économie du futur, dans l'énergie du futur, parce qu'elle sait que, de toute façon, les États-Unis s'en vont vraiment en déclin en étant obsédés avec le pétrole qui devrait être laissé de côté, le charbon qui devrait être laissé de côté, et s'en aller vraiment vers le futur, vers une économie complètement, complètement nouvelle, et une économie durable et verte, et prendre sa place tout de suite. Mais comme on est prisonnier de la politique aux États-Unis, beaucoup, vraiment, les dirigeants gardent le contrôle, les entreprises pétrolières sont très puissantes, les entreprises manufacturières sont très puissantes, on essaye, par ça, on a sûrement mis en péril l'avenir des États-Unis comme superpuissances, parce qu'on ne regarde pas vers l'avant, surtout avec les quatre dernières années où on a pris des décisions politiques complètement à contre-courant, c'est vraiment, vraiment, ce serait vraiment étonnant que les États-Unis puissent reprendre le terrain perdu face à la Chine, qui a été administrée par des ingénieurs, et non pas des avocats. Donc, se préparant à reconstruire le système économique international, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait toujours rage, 730 délégués des 44 nations se sont réunis à l'hôtel Mount Washington, à Bretton Woods, New Hampshire, États-Unis, pour la conférence monétaire et financière des Nations Unies, également connue sous le nom de la conférence de Bretton Woods. Les délégués ont délibéré du 1er au 22 juillet 1944 et ont signé l'accord de Bretton Woods le dernier jour, établissant un système de règles, d'institutions et de procédures pour réglementer le système monétaire international. Ces accords ont établi le FMI et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui fait aujourd'hui partie du groupe de la Banque mondiale. Pardon, pardon, les allergies. Les États-Unis, qui contrôlaient les deux tiers de l'or mondial, ont insisté sur le fait que le système de Bretton Woods repose à la fois sur l'or et le dollar américain. Les représentants soviétiques ont assisté à la conférence, mais ont refusé par la suite de ratifier les accords finaux accusant que les institutions qu'ils avaient créées étaient des succursales de Wall Street. Ces organisations sont devenues opérationnelles en 1945, après qu'un nombre suffisant de pays eut ratifié l'accord le 15 août 1971. Les États-Unis ont mis fin, et ça c'est important de porter attention à ça, ont mis fin unilatéralement à la convertibilité du dollar américain en or, mettant ainsi fin au système de Bretton Woods et faisant du dollar une monnaie fiduciale. Dans le même temps, de nombreuses devises fixes, comme le livre Stirling, sont également devenues flottantes. Donc, la base politique du système de Bretton Woods était dans la confluence de deux conditions clés, les expériences partagées des deux guerres mondiales, avec le sentiment que l'incapacité à traiter les problèmes économiques après la première guerre avait conduit à la seconde et la concentration du pouvoir dans un petit nombre d'États. Donc, ça c'est grosso modo, maintenant, on va aller voir, on va aller dans l'histoire maintenant, parce que c'est important de comprendre ça aussi. L'autre, le président de l'époque était le président Richard Nixon, qui avait fait aussi un rapprochement avec la Chine, et l'autre grande surprise de Nixon en 71 n'a pas été aussi bonne que son initiative d'aller en Chine et de s'ouvrir à la Chine. À présent, le long boom américain d'après-guerre, qui avait engendré une prospérité généralisée, s'essoufflait face à la montée du chômage, à l'inflation accélérée, à une concurrence commerciale accrue de l'Europe occidentale et du Japon. Le secrétaire au Trésor à l'époque, John Connolly, un Texan impétueux, a persuadé Nixon, amateur de football, qu'un gros jeu était nécessaire pour remettre l'équipe Team America sur l'offensive économique. Le président a réuni ses principaux conseillers économiques pour une réunion secrète à la retraite de Camp David dans le Maryland, le week-end du 13 au 15 août 1971, pour développer ce qui est devenu connu sous le nom de la nouvelle politique économique désignée plus tard NEP, après avoir découvert que Lénine avait appelé son programme du même nom. Il se composait de cinq éléments, des réductions d'impôts pour stimuler la croissance, des réductions de dépenses pour maintenir l'équilibre budgétaire, les premiers contrôles des salaires pris en temps de paie pour contenir l'inflation, une surtaxe de 10 % pour freiner les importations, et suspension temporaire de la convertibilité du dollar en or. Temporaire, mais on est en 2020, et c'est toujours le même système, on est toujours dans la même suspension de la convertibilité du dollar en or. Malgré avoir anticipé la populaire série Western Bonanza, Nixon a électrifié la nation avec son annonce télévisée dimanche soir de son plan. Cela a accompli ses efforts politiques internes de prendre l'initiative et de paraître aux commandes de l'économie. La réaction à l'étranger, ce qui était considéré comme un nationalisme économique, ne fut que le choc et l'horreur. Les marchés boursiers européens se sont effondrés, les marchés des devises ont fermé temporairement, et les banquiers centraux se sont sentis obligés de laisser flotter leur monnaie par rapport au dollar pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Préoccupé par le fait que sa reprise économique d'après-guerre était menacée, le Japon a tenté à lui seul de défendre son taux de change en achetant massivement des dollars américains, mais l'a rapidement abandonné, car il était ridiculement cher. Le système de Bretton Woods avait fixé le dollar à un prix fixe en or, 35 dollars l'once, et exigeait que les autres pays maintiennent leur valeur monétaire en relation fixe avec le dollar. Cela apportait à la fois stabilité et liquidité, alors que l'économie internationale se remettait de la Seconde Guerre mondiale, mais le dollar était devenu surévalué à mesure que d'autres pays, notamment l'Allemagne de l'Ouest et le Japon, commençaient à dégager des excédents commerciaux avec les États-Unis. En 1958, 1960 et 1968, des ruptures sur les réserves d'or américaines avaient été menacées, les détenteurs de dollars étrangers commençant à échanger leur surplus de billets verts contre dollars par crainte d'une dévaluation surprise du dollar. Le système de Bretton Woods n'aurait pas pu survivre plus longtemps, mais les avantages qu'il offrait encore avaient jusqu'à présent assuré sa préservation pour les États-Unis. Maintenant, un pays à déficit de balance des paiements, le dollar surévalué a nuit aux exportations, mais a fait baisser les importations, les investissements internationaux, les coûts de la guerre étrangère. Donc, vraiment, vraiment, ça nous amène à la reconstruction des économies plus équitables et exige un soutien mondial. Le Fonds monétaire international apporte de l'espoir et du désespoir. C'est sous la plume de Sarah Sadoum. Vraiment intéressant, 24 octobre 2020. Ce fut une année pas comme les autres pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont eu lieu pratiquement au début du mois. L'écrasement des panneaux des séances d'information et Mary a brossé un tableau de désenchantement, des ravages de la pandémie de COVID-19 qui a fait naufrage sur l'économie mondiale. La pauvreté est en hausse pour la première fois depuis des décennies et l'inégalité est l'escalade. Mais alors, même que le virus continue de laisser des traces de mort et de perturbations de nombreux gouvernements, mette fin à leur soutien à des millions de personnes confrontées à la faim ou à l'expulsion. Écoutez le chef du FMI, Christina Gervan, offrir sa vision désormais familière pour transformer cette crise en une opportunité de construire des économies plus résilientes et équitables, m'a donné à la fois espoir et désespoir. George Gervan a exhorté à plusieurs reprises les gouvernements à continuer de soutenir les travailleurs, en particulier dans le secteur informel, même après que l'économie commence lentement à se redresser, investissez dans les soins de santé, l'éducation et les technologies vertes, moderniser les codes fiscaux, y compris éliminer les échappatoires fiscales qui profitent aux riches, envisager un impôt sur la fortune, donner la priorité à la taxation du capital par rapport au travail et envisager une taxe carbone, gouverner de manière transparente et combatter la corruption. Mais l'espoir de cette vision est obscurci par la réalité des programmes du FMI, qui continuent de conditionner les prêts au gouvernement à atteindre des objectifs d'assainissement budgétaire qui les obligent pratiquement à imposer des mesures d'austérité qui nuisent aux pauvres et alimentent les inégalités. Quelle confiance pouvons-nous croire que le FMI insistera pour que les gouvernements comblent les déficits budgétaires en taxant les riches alors qu'ils continuent de pousser les taxes sur la valeur ajoutée, une taxe régressive qui frappe particulièrement les personnes à faible revenu. Alors que de nombreux pays vivent encore les douloureuses conséquences des erreurs du FMI pendant la récession de 2008, il est encourageant d'entendre George Gervant proposer une autre vision, mais l'espoir se transformera en désespoir, sans un soutien mondial au sein du FMI, en particulier des États-Unis et de l'Europe, pour transformer la rhétorique en réalité. La politique et les programmes du FMI sont élaborés selon un processus complexe et nécessitent l'approbation d'un conseil d'administration dont la répartition du pouvoir privilégie largement les pays occidentaux, ensemble des États-Unis et les pays européens, sont à quelques points de moins de détenir la moitié du pouvoir de vote, tandis que 23 pays africains partagent un seul directeur exécutif qui ne détient que 3 % des parts. « Si cela doit vraiment être, selon les mots de Georgia, un nouveau moment de Bretton Woods, il faudra l'engagement de toute l'institution ainsi que des gouvernements qui existent exercent un pouvoir démesuré à son conseil. » Donc, vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que la pandémie mondiale a causé des dommages incalculables sur l'économie mondiale et par conséquent, avant son assemblée annuelle, le Fonds monétaire international appelle à la création d'un nouveau Bretton Woods moment, un autre moment Bretton Woods, dans un communiqué publié la semaine dernière, Christy, Christalina Djeva, directrice générale du FMI, a souligné comment les nations doivent s'unir pour résoudre les problèmes créés par le coronavirus qui a tué plus d'un million de personnes dans le monde et devrait affecter 11 billions de dollars dans le monde sortis à partir de l'année prochaine. Les investisseurs en or ont sauté sur le commentaire alors que le FMI soutenait l'idéal d'un nouvel étalon d'or. Cependant, le commentaire n'a pas mentionné l'or une seule fois. Donc, vraiment, wow, je ne sais pas ce que ça va donner, vers quoi on s'en va, mais c'est certain que tout est en train de changer. On se dirige vers vers un nouveau, probablement, moment Bretton Woods et ça va impliquer beaucoup de choses. Un autre commentaire ici, au cours des dernières années, des pays comme l'Inde ont souvent remis en question la sagesse de la structure mondiale actuelle qui maintient en fait le pouvoir concentré entre quelques mains dans un large éventail d'activités. Faire face à la double tâche du combat, la pandémie, aujourd'hui, et la construction d'un avenir meilleur, le monde vit un nouveau moment. Bretton Woods a déclaré la directrice du Fonds monétaire international. Le rappel de la conférence historique de Bretton Woods dans New Hampshire aux États-Unis en 1944 pour appeler la tâche de reconstruction de l'économie mondiale et de la lutte de la pandémie du coronavirus et peut-être que je vais vous laisser tout ça. On arrive à un moment, vraiment, je vous l'avais dit, où tout va changer et que les gens ne sont pas préparés à ça, mais tout va changer. D'ailleurs, il n'y a pas que du négatif. L'opportunité qu'offre maintenant la nouvelle économie, tout peut se faire en ligne. C'est extraordinaire pour vous, c'est extraordinaire pour moi, c'est extraordinaire pour le monde ordinaire. Vous pouvez vraiment vous lancer en affaires sans être obligé de vous ruiner. Le monde va changer, l'économie va changer, on n'a pas le choix de s'adapter. L'intelligence artificielle va prendre sa place. La robotisation, puis il faut changer aussi, il faut se détacher du pétrole, il faut se détacher de toutes ces énergies polluantes qui gardent avant les populations dans la misère, qui polluent, qui ne permettent pas un développement durable et équitable pour tout le monde. Donc, on est rendu là. On a tellement poussé, comme on dit, la canne ou le ballon en avant, que là, maintenant, il n'y a plus de place, le ballon est contre le mur. Il faut prendre le ballon, puis il faut jouer avec. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501